Alors, bonsoir à tous et à toutes, le live du coup va commencer, je suis en train de régler les derniers préparatifs, j'espère que ça va pour vous, j'ai passé un excellent week-end en Bretagne, c'était assez sympa. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, bonsoir à toi Pierre, aujourd'hui on va faire un live sur la mission de vie, l'Ikigai, le concept japonais qui s'appelle l'Ikigai, que vous connaissez certainement, et le fait de trouver sa place. Donc c'est un vaste, c'est un très très vaste programme, comme d'habitude on va durer un peu deux heures, à peu près, deux heures, deux heures trente, grand maximum, c'est déjà pas mal. Parfait, merci à toi Cynthia. Alors, la mission de vie, un concept spirituel qui veut dire, quand je me branche derrière le concept, qui veut dire trouver ce qui me fait kiffer, trouver le verbe, trouver la vibration, trouver l'action qui me fait vibrer à l'intérieur, qui me fait kiffer moi. Et chaque action va être différente selon les personnes. C'est-à-dire que si moi j'avais le choix entre aller faire un tour en forêt, bosser dans une charcuterie ou m'occuper de chat, 99,9% j'ai envie de dire, m'occuper, aller en forêt va être l'action qui va me connecter le plus à ma joie intérieure. Voilà ce que c'est pour moi la mission de vie. Bonsoir à toi, Louloute Labrune. Chouette, très chouette ce pseudo, assez marrant. Donc, ok. On s'est tous et toutes incarnés pour une raison particulière, enfin une raison, pour en fait des milliards de raisons particulières selon les points de vue. Donc, on a une mission d'âme, on va dire ce qu'on appelle un chemin de vie, c'est-à-dire un concept, une vibration qu'on va vouloir expérimenter dans la matière. En tant qu'être individuel. Voilà ce que c'est le chemin de vie. Et un des premiers barrages à ce chemin de vie, ça va être, pourquoi papa et maman ont voulu des bébés ? Pourquoi papa m'a voulu ? Pourquoi maman m'a voulu ? En fait, le chemin de vie, c'est une cause d'incarnation. C'est une cause d'incarnation qui va tracer le chemin, qui va également poser les bases. Ça va être le socle de mon choix de famille. En tant qu'âme, je vais choisir une famille, je vais choisir un monde, un espace-temps à partir d'une cause d'incarnation. Voilà ce que c'est le chemin de vie. Bonsoir à toi Caroline. Alors, j'en étais, chemin de vie, ouais. Alors, le chemin de vie, ça va être ça. Ça va être une cause d'incarnation. Cette cause d'incarnation, au départ, elle est, on va dire, pure et sans salissure. Salissure, entre guillemets. Sans voile. Sans limite. Plus je vais structurer, plus l'âme va structurer des corps. Donc, elle va structurer un tas de corps sur une infinité de niveaux pour pouvoir goûter à cette cause d'incarnation de manière tangible et concrète au fur et à mesure qu'elle s'approche de la matière. Donc, si je prends des corps très basiques comme les corps émotionnels, le corps mental ou corps astral. Enfin, corps émotionnel, corps astral, c'est la même chose. Corps physique, ce sont des pistes, ce sont des pistes qui permettent de goûter au chemin de vie à travers l'émotionnel, à travers l'astral ou à travers le mental ou à travers un corps. Et chaque corps va être une piste qui permet à l'être, à l'âme de goûter au chemin de vie qu'elle a choisi, à la cause d'incarnation qu'elle a choisi. Donc, une fois que ça s'est posé, une fois que l'âme a choisi en fonction de... qu'est-ce que j'ai dit déjà ? En fonction de la cause d'incarnation, voilà. Elle choisit sa famille, elle va rentrer dans les règles familiales, dans tout le script familial qui va lui permettre d'expérimenter sa cause d'incarnation. Une fois rentré dans la zone d'influence du script familial, la raison pour laquelle papa m'a choisi et la raison pour laquelle maman m'a choisi va venir masquer ma cause d'incarnation. Et en fait, c'est un peu ça qu'on a à démêler tous et toutes concernant qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à commenter, me contredire, j'adore ça. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Salut Sarah, salut Marie-Christine. Alors, une cause d'incarnation va être masquée, ça va être une des premières stratégies de l'âme pour créer le chemin de vie. Donc, choisir des parents, choisir un papa, choisir une maman qui va venir masquer le chemin de vie. Parce que papa et maman sont là forcément pour nous poser des limites. On le voit bien quand on est petit. C'est, on veut aller naturellement vers quelque chose et il y a une limite qui est posée par l'extérieur. C'est quelque chose qui est peut-être dur à vivre. Et quand je connecte cette information-là, je sens que mon émotionnel commence à bouger. Et en même temps, c'est ça qui trace le chemin. C'est ça qui trace la raison qui va nous faire bouger vers ce qui me fait le plus jouir au monde, c'est-à-dire ma cause d'incarnation. Les causes d'incarnation peuvent être diverses et variées. Ça peut être un communicant, une communicante, c'est-à-dire quelqu'un doué pour remettre de la communication, remettre de la fluidité dans les choses. Ça peut devenir quelqu'un qui est journaliste, ça peut devenir quelqu'un qui travaille à la radio, ça peut devenir quelqu'un, ça peut devenir un conférencier, ça peut devenir un politique. Quoique un politique, ça sous-tend plus le côté, c'est moi qui place les limites dans ce monde. Et du point de vue d'un politicien, d'une politicienne, le chemin, son chemin de vie, ça va être comment je structure des règles divines à travers des règles très humaines et très strictes, à travers un mental tout puissant. Voilà ce que sous-tend le côté politique, politicien, politicienne. Donc le chemin de vie, si je résume, ça va être la cause d'incarnation pour laquelle vous vous êtes incarné. Cette cause-là va être voilée par la structure familiale, tout le script familial. Bisous Laurie. Donc à partir de là, le bébé va choisir toutes les problématiques familiales qui correspondent à sa cause d'incarnation, qui correspondent à son chemin de vie, qui correspondent à ce pourquoi l'âme est venu créer un corps. Et en fait, le chemin de vie, ce n'est pas juste une action. Pour moi, c'est un concept beaucoup plus global, beaucoup plus vaste et beaucoup moins dans l'humain qu'on s'imagine. Si on prend mon cas, je suis quelqu'un qui a des problèmes, une grosse problématique de communication à la base. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Parce que, en tout cas, la cause d'incarnation va être le terreau fertile de talents. De talents qui sont beaucoup plus humains, pour le coup. Qui sont beaucoup plus liés à l'humain. Donc un talent de communication, un talent pour le corps qui va donner quelqu'un qui aime la danse, qui va donner quelqu'un qui est sportif, sportive, etc., etc. Sauf que ces talents, lorsqu'on ne les respecte pas, c'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas... Bon, le terme respect, c'est pas le plus adapté. Mais lorsqu'on n'a pas conscience de ses propres talents, qu'on les ignore et qu'on pose un déni dessus, on fait semblant de ne pas les voir, c'est là à peu près qu'ils se retournent contre nous. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de... Vous avez un certain mode de fonctionnement et vous avez des difficultés dans quelque chose. C'est souvent ça. En fait, lorsque l'on voit qu'on a de la difficulté dans quelque chose, souvent derrière, il y a le trésor à aller chercher. Et pour moi, pour donner mon cas personnel, c'est le cas de la communication. La communication, pour moi, est difficile à la base. Faire passer quelque chose d'intérieur à l'extérieur, c'est quelque chose de difficile. Pourtant, je sais que j'ai un talent certain pour la communication, pour remettre de la communication, pour faire passer une information de l'intérieur à l'extérieur. Et on est en face d'un mécanisme qui est de l'ordre de l'inconscient collectif humain. Dans la psyché humaine, on est là. C'est une des lois, c'est peut-être une des grandes lois qui existent en ce monde, c'est le côté « si tu te respectes pas, ça se retourne contre toi ». Alors, je vais aller voir qu'est-ce qui se dit dans le chat. « Et si intérieurement, on sent qu'on n'a plus de jouissance pour rien ? En cherchant, on trouve. » Ah, le cas on est sur une problématique de la question derrière, c'est à quoi je me suis loupé dans ma vie et à quel point papa et maman avaient raison. On est un peu sur « je choisis d'imiter le modèle familial pour faire preuve de respect envers mes aïeux ». Donc, c'est là que je continue, c'est là que j'enchaîne. Le cadre des ancêtres, le terreau des ancêtres va être quelque chose de très limitant et en même temps, ça va être une ressource. C'est-à-dire que les chats ne font pas des chiens. On est tous et toutes les dignes fils et les dignes filles de toute la somme de nos ancêtres du côté paternel et du côté maternel. Et en fait, la ressource ADN va être notre ressource principale pour aller chercher la manière dont on se met en forme, la manière dont on peut mettre en forme notre mission de vie, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on a un talent avéré, spécifique et certain. Sauf que de manière générale, on est un peu en froid avec les ancêtres parce que les ancêtres dans notre structure, ça signifie des limitations justement. Ça signifie quelque chose qui nous limite, quelque chose qui nous infantilise, quelque chose qui nous bloque, quelque chose des êtres en face desquels on ne peut pas pleinement être soi. Parce que jusqu'à présent dans l'histoire humaine, le groupe n'était pas un terreau favorable pour être soi. Il fallait soit être un individu qui nie le groupe, donc le chef, c'est sa volonté qui domine le groupe. Ou alors, plus en mode communiste, c'est le groupe qui nie l'individu. Le cas en fait, on a une impossibilité complète et totale d'être soi, de pouvoir être dans un groupe qui nous, qui permette de nous guérir, ouais, qui permette de nous guérir et qui permette en fait de jouer son rôle, qui permet par truchement de guérir tout le groupe, tout le reste du groupe, soit y compris. Donc c'est tout ce qu'on pose, la solution, enfin la solution, comment ça se place dans la société, c'est tous les gens qui créent des villages autonomes, qui veulent se mettre en groupe, qui posent une coopération, posent cette énergie-là. Je peux être soi dans le groupe. Et être soi dans le groupe, c'est la porte d'entrée pour réellement incarner son chemin de vie, pour réellement incarner ce pour quoi notre cause, notre cause d'incarnation. Et le souci qui va un peu se poser dans la psyché collective, en tout cas celle de la France, ah non, même pas celle de la France, la psyché collective humaine, c'est, c'est quoi ? Qu'est-ce qui me sort là derrière ? C'est le côté, je suis capable d'aller incarner plusieurs choses à la fois, ce qui est à la fois vrai et à fois faux. Au niveau humain, on va pouvoir, donc l'âme, j'entends, au niveau humain, j'entends, j'entends l'âme derrière. L'âme va pouvoir aller connecter, l'âme connecte une information, donc une voie d'évolution, un causal d'incarnation, une cause d'incarnation, et va pouvoir aller créer plusieurs corps pour vivre ce causal de toutes les manières et sur toutes les palettes de couleurs disponibles à ce moment-là. Donc en gros, elle va créer une infinité de corps pour, par exemple, expérimenter ce que c'est la tragédie de vivre la limitation. Et donc c'est un concept, c'est une notion, c'est une idée, c'est un causal qui va être la cause d'incarnation que la personne va se manger toute sa vie, quoi qu'elle fasse. Et à chaque fois, ce causal d'incarnation, donc cette mission de vie, va être une jouissance pour l'être, donc pour l'être de la personne, pas forcément pour l'être humain, pas forcément pour l'individualité. Pour l'ego, parfois, ça peut être une grosse souffrance de vivre ce causal parce que ça vient toucher des pans de la structure du script familial qui est dangereux pour la survie. Alors ce que ça me dit derrière, ça va être dangereux pour la survie de l'ADN familial. Donc c'est-à-dire que si la personne connecte son réel chemin de vie, ça nécessite de se couper de la famille. C'est un peu une croyance qu'il y a derrière. Oui, j'espère que ça résonne juste. C'est plus sympa quand ça résonne. Enfin, en tout cas, moi, ça valide mon système, donc je suis plutôt content. Alors, pour le causal d'incarnation, c'est à peu près bon. Donc voilà ce que c'est la mission de vie. C'est un causal, un concept qu'on va pouvoir expérimenter. Et quels que soient les choix qu'on pose concrets, aller à droite ou à gauche dans notre vie, qu'on décide d'être quelqu'un qui est doué pour structurer les choses, va pouvoir faire de la politique. Il va pouvoir faire des maths aussi. C'est l'info qui passe. Et qu'il soit chef d'entreprise, politicien ou chercheur en mathématiques au CRNS, je dis n'importe quoi, il va respecter son chemin de vie. Pourtant, dans la forme, ça va être trois chemins différents. Pourtant, c'est bien la même information d'évolution, c'est bien le même causal. Et c'est là que j'aborde cette notion floue, ou plutôt ce mélange qu'on fait en spiritualité de mon chemin de vie, c'est cette action-là, c'est ce métier-là. On confond le fond, donc l'information, le causal, avec la forme que je peux lui donner. La forme que je peux lui donner va être assujettie à mes croyances personnelles, à mes conditionnements familiaux et à la manière dont la psyché humaine fonctionne. En tant que Français, je vais avoir certaines tendances qu'un Japonais, qu'un Russe, qu'une Américaine n'aurait pas. Et donc, tant qu'on ne va pas mettre de la clarté d'esprit sur pourquoi est-ce que je veux absolument aller vers tel métier ? Pourquoi est-ce que je veux absolument aller vers telle orientation ? On va être dans une sorte de non-choix inconscient concernant mon causal d'incarnation. Et comme je le disais au tout départ de ce live, le causal d'incarnation va être voilé par la raison pour laquelle papa et maman m'ont voulu. Donc, et ça c'est un sacré bordel d'ailleurs. On peut peut-être l'aborder si ça vous dit. Dites-moi dans les commentaires si allez vers pourquoi papa et maman m'ont voulu. Alors, Caroline, que faire lorsqu'un don est source de retour très négatif ? Est-ce correct de poursuivre cette voie parce qu'on a reçu cette faculté où le retour négatif est signe qu'il faut changer de parcours ? Exemple médiumnique et non supporté. Ok. Très intéressante comme question. Merci. Et ça répond vraiment à ce que je disais. C'est-à-dire que ce qui n'est pas supporté, on va dire, ton don médiumnique qui n'est pas supporté, ce n'est pas supporté par le script familial. C'est-à-dire que dans le script familial, tu, on va dire, incarnes une énergie qui vibre à une tension différente de celle de la famille. Et si je veux voir précisément dans ta structure familiale, Caroline, on est sur une inversion parent-enfant. La médiumnité non supportée, c'est en gros les adultes qui veulent continuer à être des enfants et des enfants qui veulent continuer à jouer le rôle factice d'adulte. Ça m'en renvoie ça. Pour ton système précisément. Et si je renvoie cette information dans le groupe, alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, je ne me supporte pas en tant qu'individu spécifique. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça veut dire que je ne me supporte pas en tant qu'individu spécifique ? C'est... Ça veut dire trouver ma place dans le groupe au sein de ma famille. En gros, tes parents t'ont fait. T'es venu, en tant qu'âme, tu es venu pour expérimenter à travers, en utilisant les ressources familiales pour satisfaire ton besoin d'âme, d'explorer une thématique particulière. Mais à la naissance, il y a une inversion qui est faite. Une inversion que ce sont mes parents qui m'ont fait. Et c'est là que ça commence à un peu chier dans l'inconscient, si je ne puis me permettre. C'est que tu n'es pas là, et nous ne sommes pas là, c'est l'information de l'évolution derrière. Nous ne sommes pas là pour satisfaire nos parents. Nous ne sommes pas là pour satisfaire la société. Parce que la société n'est ni plus ni moins qu'une somme d'individus qui ont eux aussi leur chemin de vie. Et qu'en soi, on est libre de poser ce qu'on veut. Parce que la société est une somme d'individus. Une somme d'individus avec des gens qui se sont octroyés le rôle de chef pour donner une structure à la société. Et c'est utile dans cet espace-temps-là. C'est utile pour nous d'avoir la police, d'avoir les pompiers, etc. Mais en même temps, parfois, ça nous donne un cadre qui est beaucoup trop strict pour pouvoir s'exprimer de manière saine. Et qu'est-ce que ça renvoie pour un individu, un talent comme la médiumnité non supportée ? Ça pose une clarté d'esprit. La médiumnité renvoie au sixième chakra. Et on va dire à l'accès à ce que j'appelle l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'on arrête de se mentir. C'est ça que renvoie une médiumnité. C'est que je ne peux pas me mentir à moi-même et je décide d'être totalement transparent. À partir de là, vu que je décide d'être transparent pour moi, les autres deviennent transparents. Et dans une famille où il y a de l'obscurantisme, où je vais être, où tout le monde va avoir tendance à se mentir à soi-même, à mettre sous le tapis certains problèmes familiaux, certains rôles, surtout pour toi Caroline, que certains rôles que des personnes se sont octroyées et qui ne sont pas juste ni pour elles ni pour les autres, que ce soit posé de manière négative ou que ce soit posé de manière positive, ce n'est pas juste pour la structure de la personne d'octroyer que l'enfant devienne un adulte pour s'occuper des adultes. Un enfant doit rester à sa place d'enfant, c'est-à-dire à jouir de l'innocence. Et c'est en ça qu'est la clé, une des clés maîtresses du chemin de vie, ça va être de se laisser kiffer. De s'en foutre totalement de ce qu'on pourrait en penser papa, maman, la société, grand-frère, grande-sœur, petit-frère, petite-sœur, ou les voisins du quartier, et de juste faire ce qu'il nous parle maintenant. Si maintenant mon kiff, vraiment je parle de manière sincère, si maintenant mon kiff ce n'était pas d'être devant cette caméra, je l'éteins. Si votre kiff c'est d'aller courir le marathon de New York, faites-le. Si ce n'est pas le vôtre, si je dis ça, derrière parce qu'il y a une notion d'être intransigeant envers soi-même. Ce qui ne veut pas dire se flageller, mais d'être intransigeant envers soi-même concernant mon respect. À quel moment est-ce que je me respecte ? Est-ce que je me respecte en étant devant cette caméra ? Est-ce que je me respecte en faisant ce métier de prof ? Est-ce que je me respecte en étant danseuse ? En étant chorégraphe ? Ce sont des réelles questions à se poser en amont. Même sur l'instant. Regardez un peu, en regardant un peu comment est-ce que je me sens dans cette posture. Parce qu'une médiumnité non supportée... Ah, mais oui, d'accord, c'est ça. Je suis encore sur ta question, Caroline. Vraiment, merci de l'avoir posée. Parce que si je mets un peu de clarté d'esprit sur comment je vis les choses maintenant, ta question me permet d'aller voir mon système. Et c'est quelque chose que je voulais poser, c'est quelque chose qui doit être clair entre ceux et celles qui me regardent et moi. C'est que toutes vos questions, tous vos témoignages, tous vos commentaires me permettent à mon niveau personnel de contempler mon propre système et d'avoir un point de vue différent sur mon système. Donc, merci. Ce que me renvoie ta question encore, Caroline, c'est le côté... Ça va peut-être parler à certains et à certaines. Mon chemin de vie est beaucoup trop vaste, beaucoup trop grand et beaucoup trop lourd pour moi. La contrepartie de ce genre de fonctionnement, c'est qu'on trouve souvent la prison dorée de nos familles très agréable. On va se leurrer sur le fait que la prison de notre éducation et de la manière dont on l'a vécu va être la meilleure solution pour vivre son chemin de vie. En fait, pas forcément. On est dans un cycle où on est capable maintenant, en 2019, d'incarner totalement ce qui nous fait kiffer, notre cause d'incarnation, notre chemin de vie, n'importe où, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quel pays. Et que peu importe le terreau, c'est ça l'information d'évolution, peu importe l'environnement dans lequel on est, on va attirer à soi les personnes qu'il nous faut pour accomplir cette cause d'incarnation. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses que ta question me renvoie, parce qu'elle est très pertinente. Merci. Je rapproche un peu le PC, parce que c'est écrit tout petit Facebook, c'est horrible. Alors, chose que je n'ai pas dite, j'enregistre en même temps la vidéo sur YouTube, donc ce n'est pas un live YouTube, mais pour ceux qui voudraient la regarder sur YouTube en replay, j'ai envie de dire, ce sera possible. Donc, ton histoire de don qui, chez toi, résonne clairement en causale, en cause d'incarnation, donc chez toi, la médiumnité, ça va être à la fois une voie et un outil simultanément pour pouvoir incarner qui tu es, ton causal. Et ta question m'amène aussi à quoi ? Qu'est-ce que je supporte de voir de moi ? Est-ce que je supporte de voir que je suis sorcière ? Est-ce que je supporte que je suis puissante ? Est-ce que je supporte d'être dans une conscience totale, d'être puissante par rapport à ma famille ? C'est en filigrane, en fait, lorsque je me branche sur toi, Caroline. Il y a une sorte de zone de non-retour, si tu vas plus en avant dans le fait d'assumer totalement ton côté sorcière, ton côté manipulatrice, en fait. Poser d'une manière positive ou négative, c'est pareil. Mais derrière, ça me laisse vraiment un arrière-goût de j'assume. Est-ce que j'assume ? Est-ce que j'assume totalement ? Et c'est en ça que, en fait, lorsqu'on n'assume pas, c'est qu'on se place du point de vue de l'individu qui pense avoir des choses à sauver, des personnes à sauver, un monde à sauver. comme si tu devais être la super-héroïne, le super-héros de ta famille, de ta collectivité, de tes proches. Alors qu'en fait, le chemin de vie n'est là que pour soi. Le chemin de vie est là à la fois pour servir l'ego et pour le transformer. Le chemin de vie est là pour nous permettre de voir à quel point on est impuissant et puissant. C'est quelque chose qui est là. Comme des petites pierres laissées sur notre chemin pour nous permettre de voir que, peu importe la taille de la pierre, qu'elle fasse 3 cm de diamètre ou une tonne, on est capable de la porter parce qu'elle fait partie de nous. Un chemin de vie n'est jamais trop grand pour soi. Le chemin de vie est là pour nous servir. Nous ne sommes pas là pour servir d'esclaves au concept qu'on se fait du chemin de vie. C'est pour ça que la notion d'ikigai, je ne sais pas si vous connaissez, moi je connaissais, j'ai connu ça il y a un an, mais je ne m'y suis pas vraiment intéressé. J'ai fait du japonais, donc j'avais déjà entendu cette expression parce que c'est assez courant au Japon de parler d'ikigai. C'est un peu, ça veut dire en fait, ma raison d'être. Quelque chose ou quelqu'un aime mon ikigai, ça veut dire qu'elle est ma raison d'être. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, que l'ikigai, c'est un biais vraiment formidable de concrétiser, j'allais dire de manière concrète et de manière tangible, son chemin de vie et les talents qui en découlent. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais là je vais aller voir s'il y a des questions ou des commentaires. Je suis un accident. Alors, salut Christiane. La médiumite ouvre aussi lorsque d'autres portes se ferment, comme l'expression interdiction de parler à table par exemple. Alors là, Sarah, je résonne totalement avec toi. Effectivement, comme on est dans un monde on est dans un monde duel, on est dans un monde de paradoxes et donc ce qui est cause de souffrance va pouvoir être la cause d'une d'une connexion à quelque chose qui nous fait qui nous fait jouir fondamentalement, qui nous met en joie, qui est totalement lié à soi et aligné avec le chemin de vie et à ce pourquoi au causal d'incarnation. Donc, chez moi aussi, le fait de l'interdiction de parler, c'est derrière, je vais voir parce que ça me concerne aussi, j'en profite, j'en profite pour me servir au passage. Sauf que chez moi, ce n'était pas une interdiction extérieure. Chez moi, l'interdiction s'est posée de moi-même. mais il y a eu des facteurs extérieurs effectivement. Mais ce n'était pas dit explicitement, ce n'était pas assumé. En fait, ça me fait l'effet de j'ai besoin de me prendre une claque pour aller, de me prendre une grosse baffe pour pouvoir tourner ma tête et voir ce qu'il y a derrière moi. Voilà ce que c'est la médiumnité. C'est-à-dire qu'on te force à plonger la tête sous l'eau pour que tu vois ce qu'il y a sous l'eau. Donc, c'est cause de souffrance parce que c'est une interdiction d'être en lien parce que la communication, c'est être en lien et en même temps, ça permet d'ouvrir quelque chose d'autre. Et derrière ta remarque, on est sur le lien au... Alors, attends. Si je me branche vraiment sur ta... sur ton commentaire, Sarah. Il y a une question... Derrière, je branche la question... Pourquoi j'ai été obligé de suivre un chemin, un chemin de souffrance pour pouvoir connecter ma jouissance ? La réponse, elle est... Elle est simple, j'ai envie de dire. s'il n'y a pas de limites, je ne sais pas où je suis. Donc, les limites imposées par nos parents nous permettent à la fois... non, pour conséquence, à la fois de nous emprisonner, mais à la fois de nous permettre par l'absurde, par un paradoxe, par des... je t'interdis ça de pouvoir connecter quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que le chemin de vie étant le causal d'incarnation pour une âme, ça va être le... le chemin de vie, ça va être le... le carburant qui permet à l'âme d'incarner des corps. Sinon, l'âme ne fait rien du tout. Donc, c'est un peu la carotte qui va lui permettre de s'incarner. et je ne sais plus pourquoi je disais ça. J'ai perdu le fil. Oui. Ça nous permet de... ça nous permet d'avoir quelque chose sur lequel... un os sur lequel mordre. Les limites des parents nous permettent... nous... c'est un coup de pied au cul. Dit de manière très très simple, ça va être un coup de pied au cul qui nous permet d'être sur un chemin, de commencer un chemin. Parce qu'il faut bien... il faut bien commencer quelque part. Vu qu'on est dans un... on a un espace-temps avec un niveau vibratoire, un taux vibratoire particulier, il faut bien commencer par ce... par explorer le script de l'inconscient familial, donc du causal incarnation de nos parents. Enfin, pourquoi papa et maman m'ont fait ? ça va nous permettre de nous... d'aller sur un chemin. C'est à ça que servent les limites parentales. Et en même temps, ces limites parentales vont nous permettre d'aller vers le chemin de l'amour, j'ai envie de dire. Je suis fou du Japon. J'y vais vivre l'année prochaine. C'est aussi une façon pour moi de me séparer de mère. Je vais enfin me respecter en faisant ce pour quoi je vis. Je vais me battre pour mon projet de vie. Toi, t'es un copain, Sébastien Lucas, parce que j'aime le Japon, j'aime profondément aussi le Japon et ça a été pour moi une révélation d'apprendre la langue et une révélation d'y aller. On va un peu aller dans ce qui me fait kiffer, c'est-à-dire aller décortiquer ce que tu viens de dire, Lucas. Alors ce soir, je vais prendre mon temps. D'habitude, j'ai l'impression que je passais un peu trop vite en revue. Je balayais du coin de l'œil les questions. Là, j'ai envie de prendre mon temps de découvrir et de décortiquer les commentaires, ce que vous me dites. Alors, pour toi, Sébastien, ouais, en même temps que la structure familiale va nous empêcher d'accéder à notre chemin de vie, en même temps, ça va nous poser sur un chemin labyrinthique qui nous permet d'y aller. Et pour ça, il va falloir se séparer de la famille. Donc, tout ce qui est question de voyage comme toi, Sébastien. En fait, tu résumes tout. Si je relis bien ton commentaire, tu résumes vraiment l'idée du chemin de vie. en gros, c'est dire fuck à papa, maman, c'est dire fuck à la société, c'est dire je m'emmerde chez vous, je m'emmerde avec vos lois et vos règlements qui ne me font pas sentir vivant. Donc, je décide de poser mes propres pas, de poser ma trace en ce monde à travers ce qui me fait kiffer, à travers ce qui me fait vibrer, à travers ce qui me fait jouir. Parce que, évidemment, le chemin de vie étant un des niveaux du divin les plus proches du divin, ça va être connecté à une extrême jouissance dans la matière. C'est-à-dire que ça va nous porter, c'est une énergie qui va, c'est une énergie créatrice, le causal de l'incarnation est une énergie créatrice d'événements, de rencontres et de situations. Et en fait, on pourrait dire l'information que je connecte de grâce à Sébastien, c'est qu'il y a plusieurs chemins de vie. Ou plutôt, il y a un chemin de vie, mais il y a plusieurs manières de le vivre au fur et à mesure de notre maturité. Et donc, pour ceux qui ont un peu plus vécu dans l'assistance, pour ne pas dire les vieux et les vieilles, il y a vraiment une forme différente de son chemin de vie à travers nos expériences de vie, à travers ce que je connais de moi. Et le chemin de vie va à la fois, en fait, le chemin de vie nous enrichit et nous enrichissons le chemin de vie. C'est en ça que je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas soumis au chemin de vie et nous ne pouvons pas soumettre le chemin de vie. C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, je vais être porté par le chemin de vie qui est créateur de situations pour me mettre sur la piste de le connecter et en même temps, mes choix au niveau individuel de vivre, de mettre en forme de telle manière ce chemin de vie-là va à la fois enrichir le chemin de vie, mais il va enrichir tous les corps au passage et notamment la structure familiale. Donc, pour ceux et celles qui ne se sentent pas capables d'incarner qui ils sont, qui ne se sentent pas les épaules, qu'ils se disent que c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop large et qui pensent qu'ils doivent être absolument la personne qui va devoir être le sauveur, la sauveuse de sa famille. Non. En gros, l'info derrière, c'est soyez égoïste. Soyez égoïste. Vivons pour nous. Vivons pour nous faire jouir et pour nous connaître à travers cette jouissance intrinsèque de ce causal d'incarnation. et c'est par nos choix individuels de vivre telle forme ou telle autre forme de ce chemin de vie qui va influencer les autres. Ce n'est pas parce que papa et maman ont rejeté le système que je dois rejeter le système. Ça veut peut-être juste dire que derrière, j'ai une ressource familiale qui permet d'aller contre les règles établies. Je dis ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis ça. L'héroïsme familial, ça me parle et le côté sorcière aussi. Oui, je m'en doute bien. Là, je suis en train de... J'avais fait une petite antisèche ce soir. Comme je ne connais pas trop le concept de l'Ikigai, j'aurais aimé... Je voulais un peu voir ce que c'est, en fait. l'Ikigai, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un concept japonais qui veut dire ma raison d'être. Lorsqu'au Japon, on dit c'est mon Ikigai, on parle vraiment de raison d'être, de raison profonde. c'est le truc, c'est la chose qui me fait vibrer, qui me fait respirer. C'est l'origine de tout ce qui fait ce que je suis. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça. Mais c'est pour ça qu'on traduit en français par le terme c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. Et on peut autant on peut autant l'appliquer pour une situation, un objet ou un être ou quelqu'un. Donc en gros, le concept c'est quoi ? Si vous avez trouvé ce que vous aimez, si vous avez trouvé ce pour quoi vous êtes doué, que ces deux facteurs répondent aux besoins du monde et de votre environnement et que vous acceptez de vous faire payer pour ça, alors vous avez trouvé votre raison d'être. Et je le disais tout à l'heure, l'ikigai pour moi actuellement, donc c'est mon avis personnel que je dis là, c'est le système structuré mentalement, c'est la structure mentale qui nous permet de rentrer en relation directe avec notre chemin de vie, avec ce pour quoi on est fait. parce que pour moi, vraiment en lisant ça, je vois très bien que ceux qui ont créé ce petit schéma avec les cercles qui s'invriquent les uns dans les autres ont tout compris. La porte s'est ouverte. Alors, bref. Alors, si je décortique ça et que je me branche derrière, alors, ouais, alors je vais commencer par l'argent parce que c'est un biais qui est souvent, c'est un biais qui est souvent, qui est cause pour le chemin de vie, c'est un des freins en fait au chemin de vie. l'argent, ça va être le bénéfice de votre chemin de vie. L'argent, ça va être le côté indéniable, ça va être la confirmation que vous êtes sur votre chemin de vie. Je résume vachement en disant ça, mais vu que l'argent, notre rapport à l'argent est assez conflictuel et je sens que j'ai besoin de parler de ça par rapport au groupe présent ce soir. L'argent, ça va être, si je le dis autrement, la récompense qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez trouvé les trois autres dans le concept de l'ikigai toujours, si ce dont le monde a besoin correspond à ce que vous aimez et à ce pourquoi vous êtes doué, alors faites-vous payer et faites-vous payer cher, j'ai envie de dire. Faisons-nous payer même très cher pour ça. Parce que la croyance que... Alors, j'avais envie d'aller voir dans la structure inconsciente du groupe aujourd'hui, nos croyances pour lesquelles... nos croyances limitantes par rapport à l'argent. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à l'argent en lien avec le chemin de vie, n'hésitez pas. ce que je capte derrière, ce que je connecte comme information, c'est au patriarche, c'est à l'énergie masculine, c'est au patriarche de pouvoir gagner de l'argent. Donc, le patriarche, ça va être l'extérieur. l'extérieur pour notre société française et pour le groupe, ça va être... c'est... c'est à l'état de subvenir à mes besoins. Je ne peux pas... je ne suis pas décemment capable de subvenir moi-même à mes besoins vitaux de manger, de boire et d'avoir un toit et de dormir. Ça va être une des premières croyances limitantes par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres... il y a d'autres choses par rapport à l'argent ? Ouais. On est sur quoi ? On est sur... Salut à toi Nini. On est sur la salissure causée par l'argent. Ah oui, derrière le mot salissure, il y a le mot pouvoir qui me vient. L'argent, c'est le pouvoir manifester. L'argent, c'est de pouvoir manifester le divin en ce monde. Et il y a un côté... ça me laisse une sorte de... d'arrière-goût de... je ne peux pas... je ne peux pas faire disparaître le divin à travers l'argent, à travers les billets, à travers les pièces, à travers une opération bancaire. qu'est-ce que ça sous-tend de manière un peu plus concrète ? Vendre... l'argent, c'est vendre mon âme au diable. L'argent, c'est aller contre les lois qui permettent de sauver mon âme. Et c'est là que c'est pas super en fait. Ça me laisse une sensation très étrange. Est-ce qu'il y a d'autres choses à... N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions par rapport à votre rapport à l'argent. Si vous avez un témoignage concernant certaines limitations, n'hésitez surtout pas. Ouais, ok. C'est à peu près tout pour le moment par rapport à l'argent. Donc, je vais prendre... Alors, Cynthia, je vais prendre la question de Cynthia. Est-ce que se reconnecter et retrouver une âme sœur, ça peut aussi faire partie d'un chemin de vie ? Alors, est-ce que le chemin de vie est là pour... Est-ce que le chemin de vie est là pour confirmer que tu es sur le bon chemin ? J'ai envie de te dire oui et non. Le chemin de vie va te poser une rencontre particulière, peut-être pour te pousser un peu au culot, pour aller te challenger sur des zones sur lesquelles tu n'irais pas seul. Ça va être un peu le papa ou la maman qui va te prendre par la main et te dire avec moi, tu vas t'autoriser à aller vers un chemin où tu n'aurais pas été si tu avais été seul. Donc, en soi, oui. Oui, c'est-à-dire une âme sœur, ça ne veut pas dire que ta destinée... ça ne veut pas dire que ta destinée est d'être avec cette personne. Ça veut juste dire que cette rencontre à ce moment-là précis, dans cet instant présent précis, va être de l'ordre de la rencontre avec toi-même. En général, en gros, on se donne bonne conscience en n'assumant pas notre propre pouvoir. voilà ce que ça sous-tend réellement en fait pour toi Cynthia et pour nous tous. C'est le côté je n'assume tellement pas je n'assume tellement pas d'être pleinement puissant ou puissante que je décide d'attirer quelqu'un dans ma vie qui va me permettre de l'être. Qui va me donner l'autorisation de l'être. Après, tout dépend de la lecture, tout dépend de ce que toi tu appelles une âme sœur. Ça dépend dans ton système qu'est-ce que c'est que le chemin de vie. D'ailleurs, ce serait marrant d'aller vers ça. J'ai bien envie d'aller vers ça. Le chemin de vie pour toi, c'est vivre le lien de manière profonde. Et c'est vivre le lien avec les autres. ce que tu nous apportes comme ressources et comme voie d'évolution et comme information d'évolution avec ta question Cynthia, c'est le côté j'ai besoin des autres et j'assume ça. J'ai besoin des autres pour connecter mon chemin de vie. Et effectivement, tu poses la rencontre avec l'autre de manière fondamentale. Donc, la rencontre sans armure, sans épée, sans bouclier, d'être à nu en face d'une personne qui me permet moi de jouer ma note, qui me permet moi de vivre pleinement qui je suis et donc de vivre mon chemin de vie. L'autre personne étant un prétexte illusoire vu qu'on est en... qu'à un certain niveau de conscience on n'est qu'en face de soi-même, ça va être un prétexte pour vivre ce que tu as à vivre un prétexte pour te découvrir et te jouir toi-même. Donc, ça va être à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que positif parce que tu inclues l'autre dans ton expansion, c'est ça que ça me dit pour toi. Et en même temps, tu t'oublies toi-même. C'est-à-dire que l'autre va peut-être être un prétexte pour toi pour ne pas vivre les choses. Et c'est là, c'est à partir de là qu'il y a une perdition en l'autre. Donc, l'autre est un facteur, est un chemin. Dit autrement, accepte de prendre l'autre comme paillasson pour pouvoir avancer sur ton chemin. Je sais que ce n'est pas très spirituel ce que je viens de dire, mais en gros, c'est ça. Accepte que l'autre ne soit qu'un outil pour ton évolution personnelle. Parce qu'il est simultanément un outil, simultanément une réelle personne avec qui tu es en lien et qui permet de t'égourir toi-même. Voilà la manière dont je pourrais répondre à ta question, Cynthia. C'est invisiblement, je dois encore poser une ou deux faire transiter encore une ou deux informations d'évolution. Arrête de prendre excuse de l'autre pour te freiner. Donc, c'est un peu l'extérieur qui se fout de ta gueule en fait. Ou tu te laisses l'extérieur se foutre de ta gueule. Donc, l'extérieur t'impose tes limites, te dit ce que tu dois faire, à quelle heure tu dois manger, à quelle heure tu dois te coucher, t'infantilise totalement, limite en te mettant une couche et en te filant un doudou et en te bordant le soir et toi, tu trouves ça acceptable pour ton niveau de conscience. Ça va confirmer une sorte d'image que tu as de toi. Et pour le groupe présent, ça nous rend à notre tendance à dire amen aux conditions de vie de la société, aux conditions de vie que nous impose notre entourage, notre conjoint, notre conjointe. Derrière, ça couvre la rébellion. Acceptons de nous rebeller, acceptons de vivre autrement que dans un personnage préconçu, dans une idée préconçue, dans une image préconçue de nous-mêmes. acceptons de vivre une rébellion qui soit saine. Acceptons de vivre une saine rébellion. Ouais, voilà à peu près ce que je pourrais dire pour nous tous. Merci pour ta question, Cynthia. Alors, Chris, j'entends souvent que le magnétisme est un don et nous pouvons le faire payer. Ouais, je comprends que tu l'entendes souvent. C'était une des questions que j'avais posées par rapport à la clairvoyance lorsque j'avais commencé à poser ma clairvoyance de manière consciente. j'avais clairement posé une question à un thérapeute, à un clairvoyant. En gros, comment je peux faire pour vivre de mon activité ? Et derrière cette question, il y avait la vraie question de est-ce que je peux monnayer mon don ? Étant donné que souvent, on place les dons du point de vue de l'ordre divin. dans le cas du magnétisme, mon don va être la préciosité du regard de mes parents. Va être le précieux cadeau que mes parents m'ont donné. Mes parents, faisant obstacle, c'est le rôle des parents, à ma cause d'incarnation et donc au divin. à partir de ce moment-là, la question qui se pose pour nous tous, c'est est-ce que je peux décemment monnayer, me faire payer même un centime d'euro un cadeau qu'on m'a donné gracieusement et qui ne m'appartient pas ? Voilà un peu la croyance. Si on va plus en profondeur pour voir quelle est l'information d'évolution que tu amènes que tu amènes ta question, Chris. L'image n'est pas très reluisante et je suis désolé à l'avance mais j'accepte qu'on me fasse caca dessus. J'accepte que mes limites soient définies par les autres. j'accepte d'être la sorcière brûlée sur le bûcher et je l'ai bien méritée. Ta question, la question derrière la question c'est est-ce que je suis assez est-ce que je suis assez même pas fier c'est pas le mot assez embrigadé dans le système de mes parents et dans leur système de valeur est-ce que je suis le premier la première de la classe à cette condition seulement je peux connecter mon chemin de vie je peux connecter mes dons qui en découlent je peux me faire jouir je suis à cette condition seulement je deviens adulte donc on nous fait croire et on accepte ça on accepte ce deal on accepte cette négociation foireuse et fumeuse et on dit amène à ça que pour vivre notre propre chemin qui est unique on doit se plier à leurs règles à l'extérieur voilà la croyance voilà ce qui sent vraiment la merde et on va continuer sur l'argent du coup donc je le répète mais chaque question est un angle de vue sur plusieurs sujets donc là je vais aller voir la problématique notre rapport à l'argent à travers la structure de Chris alors qu'est-ce que vous raconte la structure Chris en fait ça pose le regret de ne pas me faire assez payer de ne pas me faire assez reconnaître pour ce que je suis parce que je sais que je ne suis pas de la merde c'est assez marrant en fait c'est la non-assurance que tu sais que tu es une génie et que tu peux te faire payer très très cher pour ça si je vais un peu plus en profondeur je me fais chier dans mon boulot bon je connais un peu ta situation Chris donc je me permets et en même temps je pense que ça résonne pour pas mal d'entre nous j'accepte de me faire chier dans mon boulot pour dire amène à mes boss et je pense que c'est ma vraie jouissance de faire ça derrière ça pose le déni de ta vraie jouissance de ton vrai côté sorcière décidément ce soir il y a beaucoup de côtés sorcières qui se posent le don de magnétisme c'est pouvoir manipuler les atomes de la bonne manière c'est ce qui permet d'avoir du lien de manière concrète avec les gens de voir que je suis la coupeuse de feu le coupeur de feu du coin le terme magnétiseur magnétiseuse étant un cadre légal juridique et un cadre dans la société française pour dire j'accepte mon côté sorcière à partir du moment où c'est admis socialement il y a des rebouteux il y a des magnétiseurs des magnétiseuses il y a des coupeurs de feu etc que c'est inscrit à l'INSEE qu'on peut payer des taxes en tant que magnétiseur magnétiseuse je vous pose la question pourquoi est-ce que l'on je dis magnétiseur magnétiseuse mais je parle toutes les catégories de métiers dans le spirituel et dans le bien-être pourquoi est-ce que l'on se refuse étant donné que la société nous autorise à faire ça parce qu'elle nous fait payer des taxes pour exercer ce genre de métier à partir de là pourquoi est-ce que je fous la faute sur l'extérieur si en fait c'est moi-même qui ne m'autorise pas à vibrer qui je suis à vibrer ma note à peindre le monde à travers ma couleur et à montrer aux autres que j'incarne cette couleur alors mini phénix parfois il vaut mieux avancer d'abord à deux plutôt que de se persuader qu'on est capable seul alors que le pas est énorme souvent on se met trop la pression pour évoluer sans profiter du paysage évoluer avec l'autre peut permettre de se poser et de profiter du paysage parfois ça peut être le ouais effectivement j'ai pas l'impression que j'ai quelque chose à rajouter de mon avis personnel on va plutôt aller voir ce que soutenir ton commentaire Nini en gros j'ai l'impression que t'essayes de trouver l'équilibre t'essayes de trouver un équilibre entre vie personnelle et vie et vie de couple et vie en groupe ça ça me laisse une sensation à l'intérieur de moi lorsque je me branche sur ta structure de maintenant j'ai la nécessité de trouver ma place maintenant je sens que je peux trouver ma place que j'en suis capable sans me faire influencer par l'extérieur mais en me laissant enrichir par l'extérieur c'est vraiment super c'est super je trouve ça vraiment agréable pour moi de décortiquer ton commentaire Nini qu'est-ce que me pose qu'est-ce que te pose comme question qu'est-ce que ta structure te pose comme question et quelle voie d'évolution est-elle en train de te poser pour toi il y a un côté social tu cherches ta place dans le social tu cherches ta place au sein du groupe et tu sens que tu peux avoir une action une action sociale vraiment au sein de la société comme quelqu'un qui irait voter et qui pense fermement que c'est génial de voter et ça peut et ça peut contribuer au monde donc ça concerne que en fait ouais voilà ce que ça me renvoie par rapport au thème de ce soir donc le chemin de vie alias le causal de l'incarnation dans ma vie c'est que ce pourquoi je suis fait a des actions sociales a une influence sur le groupe a une influence sur les individus que je fréquente même si je ne fais rien concrètement le fait d'être aligné sur mon chemin de vie sur la vibration sur la note de mon âme fait a une influence sur les autres ça peut être le cas du SDF ça peut être le cas du politicien ça peut être le cas du thérapeute ça peut être le cas du pompier ça peut être le cas du chat tout a un chemin de vie mais si je vais essayer de ne pas trop faire de digression parce que oui tout a un chemin de vie même une voiture même une plante même une pierre même une planète même un chat même un moustique qui vient te pomper le sang putain a un chemin de vie donc si je reste sur la question de Nini parce qu'elle était vraiment super importante il y a vraiment matière à creuser merci à toi ça me connecte sur le pouvoir qu'on a en tant qu'individu de changer la société un peu comme le film Demain où on voit toutes les toutes les situations toutes les entreprises tous les projets qui sont là à changer le monde est-ce que sous-tend ta remarque Nini est-ce que j'ai le choix je vais poser ça sous forme de question ça va être plus facile pour moi est-ce que j'ai le choix est-ce que je peux vraiment voir le monde autrement que par le négatif autrement que par la merde que le monde génère autrement que par la merde de l'humain la merde que l'humain dépose sur la planète ai-je le droit de de me vivre et de regarder la contribution de l'humain à l'évolution de la planète parce que bon c'est quelque chose que je répète dans chacun de mes lives j'ai l'impression mais c'est peut-être que j'ai toujours pas compris la son si je le répète et si j'en viens à apercevoir cette information d'évolution derrière c'est que nous ne sommes pas des merdes c'est ça que soutient ta question je sais que je ne suis pas une merde que je ne suis pas un parasite et je le prouve je sais que je ne suis pas qu'un parasite parce qu'on est aussi du négatif mais là je me concentre sur le fait que je ne suis pas un parasite pour la planète pour ma famille et pour les autres et pour la société parce que je peux contribuer au monde de manière concrète en m'investissant je peux avoir une action concrète avec le chemin de vie parce que le chemin de vie n'est pas quelque chose d'éterré le chemin de vie c'est aller planter des arbres le chemin de vie c'est aller aider la grand-mère à traverser le chemin de vie c'est aller dire bonjour à son voisin à ses voisins lorsqu'on déménage dans un nouveau lieu le chemin de vie c'est nourrir les chats du quartier le chemin de vie c'est aller faire des maraudes le soir des soirs d'hiver pour venir en aide aux SDF et aux clochards qui dorment à moins dix degrés en plein Paris tout ça c'est le chemin de vie parce que tout ça a une contribution sociale et enrichissante pour moi un chemin de vie c'est aussi ça que t'apportes Nini dans ta question et je te remercie vraiment merci à toi le chemin de vie n'est pas un métier le chemin de vie n'est pas un métier que l'on fait ce n'est pas une action à laquelle je dois m'attacher corps et âme et que je ne ferai que ça de ma vie le chemin de vie c'est ce qui me fait vibrer ici et maintenant je crois que j'ai répondu je crois que j'ai tout connecté ce que j'avais à connecter comme information ouais moi je me sens satisfait en fait de ma réponse donc c'est cool merci à toi alors Samuel bisous copains on se va on se va bientôt promis pourquoi l'être humain refuse-t-il autant son pouvoir sa puissance dans sa vie qui souvent est aussi un refus de l'argent mais pas que alors tu connais plusieurs trucs derrière ta question donc on va faire ça on va faire ça au fur et à mesure pourquoi le reflux de la puissance pour m'accepter en tant qu'être humain c'est ça que résonne c'est la réponse de ta structure derrière j'accepte de me de me sentir limité en tant que en tant qu'être humain pour pouvoir savoir que je suis sur le bon chemin que je suis connecté au chemin de vie c'est en refusant ma puissance que je peux la contempler derrière il y a aussi une notion sociale c'est en refusant ma puissance que je suis capable d'être accepté par par les égrégores par le script de ma famille comme si ce que ça sous-tend pour toi Samuel alors j'accepte d'être le bizarre de la famille mais en même temps il y a un lien relationnel puissant qui m'empêche de suivre mon propre chemin je reste avant tout un enfant rebelle non pas rebelle je reste derrière il y a ça comme sensation qui me vient dans ta structure derrière je sens que je suis foireux je sens que je suis défectueux et que je n'ai pas forcément ma place dans ce monde donc vu que je n'ai pas ma place dans ce monde quelle est la nécessité pour moi d'incarner mon chemin de vie et ce pourquoi je suis fait et ce qui me fait réellement jouir dans la vie donc consciemment tu vas vouloir aller sur un chemin mais derrière ta structure pousse de toutes ses forces pour t'emmener sur un autre ce qui peut être assez embêtant je ne te parle même pas d'un chemin de vie sur lequel tu vas sauver la planète et les baleines et les dauphins et les requins et tous les petits poissons de la mer je te parle d'un chemin de vie qui te fait kiffer parce que je reviens encore sur ça et merci de ta question Samuel il y a la nécessité de redéfinir ce que c'est le chemin de vie encore une fois je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure le chemin de vie c'est me trouver pleinement puissant pleinement beau dans ma puissance ce n'est pas sauver qui que ce soit le chemin de vie c'est le chemin de vie c'est la somme de tous les regards qui déposaient sur moi lorsque je fais une action qui me fait vibrer et ce que nous pose ta structure Samuel c'est ce qui me fait vibrer c'est le regard des autres donc c'est un peu m'accommoder du regard des autres pour suivre mon chemin c'est le regard des autres qui va modéliser mon chemin c'est le regard des autres qui va tracer le chemin donc il y a un refus d'aller vers toi derrière ça me chamboule à l'intérieur même si j'en ai pas l'air je me sens à la fois bouleversé et révolté de voir qu'on est capable tous et toutes de rester là pantois et de dire amène à tout ce que disent les autres de nous que le regard des autres est là pour confirmer et pour valider ce que je pense de moi ce que tu penses de toi le regard des autres est là pour me fendre la gueule ça va être le marteau et le clou qui va venir me crucifier donc on est bien sur une notion de sacrifice et de fusible ouais c'est trop important pour que je je passe dessus arrête de croire que tes pétages de câbles sont là pour sauver ta famille je relis ta question Samuel l'argent c'est une excuse en fait la relation à la famille elle est centrale plus on est en rébellion dans la famille plus on est soumis à sa famille et plus on adore être en lien avec sa famille sa famille étant le terreau de nos limites et de nos ressources ça c'est pour tout le monde la famille étant tantôt là pour nous descendre que pour nous 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 encenser et à chaque fois ça va être un point de regard pour me contempler moi-même ce que tu apportes encore Samuel avec ta question c'est que le le chemin de vie que toi tu connectes et que tu as accepté de vivre et que quoi qu'il arrive quel que soit tes choix tu connectes va être un terreau d'évolution aussi pour ta famille à travers toi pas dans ce que tu fais pas en voulant jouer les sauveurs à travers ce que tu es et ce que tu vibres qui transcende ce que tu fais ce qui transcende la forme le chemin de vie ne sera jamais soumis à la forme parce que c'est le chemin de vie qui aide la forme à se former ça va être le causal d'incarnation qui a attiré ta famille nous avons tous la famille parfaite qui est en correspondance avec notre chemin de vie qui est en correspondance avec ce pourquoi avec ce qui nous fait vibrer le plus au monde ce qui nous fait jouir le plus au monde ce qui nous fait tellement ce qui est tellement lié unis en fusion avec notre corde sensible que ça nous fait chialer derrière il y a il y a quelque chose qui me vient c'est acceptons de chialer pour notre chemin de vie acceptons de chialer pour manquer notre chemin de vie acceptons de chialer parce qu'on est dans notre chemin de vie alors je vais passer à la question suivante bonsoir je pensais être sur mon chemin pendant des années comme vivre une sorte de vocation et d'autres choses sont intervenues avec la sensation de tout faire de tout faire bousculer l'abondance financière n'était pas non plus au rendez-vous je dois-je comprendre qu'autre chose m'attend et comment se jeter dans le vide ah déjà bonsoir à toi Aline et merci de ta question alors pif paf pouf je me branche qu'y a-t-il derrière tes mots alors donc ça me renvoie je confonds le fond et la forme je confonds mon causal ma carnation mon chemin de vie et la forme que je peux ça m'a envie que le chemin de vie que je pensais être celui qui allait être mon bonheur absolu pour jusqu'à la fin des temps n'était peut-être qu'une carotte pour me faire avancer vers une autre carotte qui va me faire avancer vers une autre carotte qui va me faire avancer vers un autre un mur qui va me faire me détourner de ma carotte initiale qui va me reconnecter à une autre carotte et ça sur une infinité de niveaux en fait le jeu du chemin de vie le jeu vidéo nommé chemin de vie c'est pas là pour nous assurer à 100% qu'il y a un chemin de vie c'est là pour nous faire croire qu'il y a un chemin de vie c'est là pour nous faire croire c'est là c'est là c'est ce qui nous fait croire qu'il y a quelque chose un truc qui est bon pour soi ta question Adeline le connecte à la notion de liberté d'être la liberté de jouissance la liberté de pouvoir fondamentalement être qui tu veux être que ce qui te fait jouir n'a pas de nom n'a pas de limite n'a pas de structure que tu décides comment tu structures comment tu mets en forme comme si tu t'étais en train de faire de la poterie tu peux décider de faire une assiette un bol une tortue une bite une tête des seins une maison une couverture tu es c'est toi qui décide la liberté c'est toi qui la crée on en vient au dogme au dogme spirituel qui englobe le chemin de vie c'est bien le spirituel pour mettre du sens à ma vie le spirituel ce que j'appelle moi la clarté d'esprit est là pour me donner une autre vision de ce que je vis les guides l'intuition Dieu peu importe sont là pour nous donner un autre point de vue un autre angle de vue un autre angle d'attaque de ce que tu es en train de vivre si à un moment donné tu prends une information donc et que tu la figes en pensant que c'est ton chemin de vie que tu t'y accroches que tu t'y attaches en pensant que c'est ton bonheur absolu c'est là que la vie va venir et donner un grand coup de pied dans la fourmilière la vocation que tu as vécu derrière t'a fait grandir la vocation que tu as vécu a été le terreau qui permet que tu vois que cette vocation là n'était peut-être pas la bonne pour toi et c'est tant mieux ça va être un peu je l'ai déjà dit mais la carotte ça va être la main qui va te guider le chemin de vie ça va être la main qui va te guider vers le chemin de vie ta question me renvoie à la notion qu'au niveau mental on ne peut pas connaître le chemin de vie et là j'ai un truc à dire de très important pour nous tous arrêtons de croire que nous pouvons emprisonner le chemin de vie à travers les mots dans les mots dans des concepts spirituels ou non enfin c'est souvent spirituel mais voilà vous m'avez compris le chemin de vie n'est pas emprisonnable parce que le chemin de vie c'est ma liberté d'être ce qui me fait jouir d'incarner ce qui me fait jouir de faire ce qui me fait jouir et en fait ce qui me fait jouir va pouvoir être déclinable sur une infinité de niveaux sur une infinité d'actions sur une infinité de mots il y a aussi derrière ta question Adeline la notion de changement la notion de petite mort la notion de mue surtout tu étais dans le chemin de vie tu étais une larve tu étais un être que le chemin de vie a nourri si le chemin de vie est un organisme tu es une cellule de cet organisme et l'organisme t'a fait grandir tu as nourri cet organisme de ton rôle qu'il t'avait attribué et lui-même a grandi grâce à toi et tu as grandi grâce à lui au bout d'un moment tu grandis tu grandis tu grandis jusqu'à ce que ton niveau de conscience capte que le chemin de vie est arrivé à ses limites pour toi et chez toi ça pose cette notion là ça pose l'acceptation de vivre les transformations l'acceptation d'arrêter de figer dans mon expérience une information d'évolution une voix qui avant me portait et qui maintenant ne me fait plus jouir c'est accepter de vivre un autre chemin un autre chemin de vie qui va naître en moi qui va m'être révélé qui va me faire bouger que je vais connecter à travers des mots et des actions que je vais faire grandir qui va me nourrir et que je vais nourrir qui va avoir une maturité une vieillesse et une mort et avant la mort je vais de nouveau m'apercevoir que ce chemin de vie était en fait trop petit pour moi trop limité pour me définir et je vais passer au suivant la vie humaine est longue et à la fois courte et longue courte parce que à l'échelle de la planète on est juste une poussière comme un papillon le papillon éphémère qui vit qu'une journée mais en même temps on a des opportunités d'évolution qui sont énormes à partir de là pour toi et pour nous pour nous tous et nous toutes est-ce que j'accepte de saisir les opportunités les pierres que me pose le chemin de vie que me pose ce qui a fait que j'ai encore une individualité qui a été mon causal de l'incarnation est-ce que j'accepte de suivre les pierres que ce niveau de conscience me place sur mon chemin est-ce que je suis en train de suivre un dogme qui correspond à mon ancien chemin de vie ou est-ce que je suis en bien en train de suivre le nouveau chemin de vie voilà la question et le saut et ça rejoint parfaitement le saut dans le vide dont tu parles à la fin de ton commentaire c'est le saut dans le vide c'est simplement passer avant j'allais à gauche maintenant je décide d'aller à droite je capte maintenant qui je peux aller à droite je capte que je peux changer de chemin je capte que je peux changer d'avis c'est ça que ça sous-tend d'ailleurs je capte que je peux dire oui maintenant alors que je disais non il y a 5 minutes donc je suis capable en âme et conscience de me transformer par moi-même et de changer ma vérité et que cette vérité va teinter toute mon expérience va transformer toute ma réalité et que les autres n'ont pas un mot à dire par rapport à ça parce que j'énonce ma vérité alors est-ce que j'ai totalement ouais ok ta structure me fait signe que c'est ok que j'ai dit ce que j'avais à dire grâce à toi merci beaucoup Adeline alors je vais aller voir les autres questions la question que ma famille me pose c'est que tu ne vas pas arrêter ton boulot pour être thérapeute question de Chris ou commentaire de Chris plutôt derrière ton commentaire Chris il y a la question du positionnement est-ce que je suis capable de me positionner sur et de me caler sur mes positions d'être ferme dans mes positions est-ce que derrière ça me il y a le doute de est-ce que mes positions fermes qui je le sais et je le sens sont basées sur mon chemin de vie et sur ce qui me fait jouir vont avoir des conséquences néfastes dans ma famille il y a une question de toute puissance c'est pas tout à fait le terme que je voulais que je voulais dire c'est la question de trouver ma place de leader et de leader dans ma famille ma place de guérisseuse ma place de sorcière de sorcière guérisseuse ma place de prêtresse c'est un peu l'intégration pour toi Chris du haut et du bas de ton côté intuitif et purement irrationnel sans structure et de ton côté rationnel structuré voilà ce que sous-tente à ton commentaire tu poses cette voix pour nous tous tu nous fais nous poser cette question est-ce que je suis capable d'à la fois allier mon côté rationnel et mon côté irrationnel alors apparemment il faut que je continue sur ton commentaire Chris donc je vais continuer à me brancher sur toi dans l'apparence de ta situation on te pose un ultimatum on te pose soit tu vas à droite soit tu vas à gauche et par habitude il y a derrière la croyance que là est mon réel choix soit je vais à droite soit je vais à gauche oui et non oui dans le sens effectivement oui et non non parce que ton chemin de vie n'est pas une action particulière ton chemin de vie est ce que tu vibres ton chemin de vie est ton point de vue sur ta réalité qui déclenche des actions qui font que tu changes de direction dans la vie mais c'est l'origine de tes actions pas tes actions ton chemin de vie n'est pas influençable par les autres donc ça pose tu me poses la réelle question de l'indépendance par rapport à l'extérieur mais de manière très physique est-ce que mon chemin de vie peut me nourrir et c'est là qu'on retombe sur la thématique de l'argent parce que dans la société pour se nourrir il faut de l'argent vu qu'on est en France peu importe la manière dont on gère l'argent comme si tu cherchais un pont tu cherchais un pont un pont entre l'argent et le chemin de vie entre me nourrir et ton chemin de vie entre te nourrir et le fait qu'il y a une action qui te fait jouir est-ce que l'action qui me fait jouir peut être celle qui me nourrit est-ce que je peux allier le divin illimité et l'individualité qui est totalement limitée et l'individualité derrière qui est sale c'est la sensation que j'ai en branchant sur ta structure est-ce que la pureté du divin peut être nourrie par la salicité par mes penchants les plus obscurs c'est très intéressant de voir ça comme ça merci alors je vais passer à la question suivante ou au commentaire suivant est-ce que je suis constipé non pas du tout je parle beaucoup de caca ce soir parce que derrière la structure de groupe me renvoie ça parce que la structure de groupe me pose la question est-ce que je suis capable est-ce que le chemin de vie passe aussi par le négatif de l'humanité et la réponse est clairement oui le chemin de vie donc la cause d'incarnation la cause pour laquelle l'âme le divin a créé un corps passe forcément par le négatif et qu'il n'y a aucune importance à ce qu'un chemin de vie crée du positif ou du négatif le négatif et le positif issus du chemin de vie influencent modèlent la matière elle-même il y a nécessité de transcender tout ça il y a nécessité de transcender le côté le côté bisounours le côté le côté je dois être bienveillant pour pouvoir incarner mon chemin de vie on le voit bien chez toutes les personnes qui sont l'aimer en France c'est-à-dire les politiciens et les politiciennes c'est que on peut avoir un chemin de vie être totalement aligné sur ce chemin de vie et faire de la merde on peut être totalement aligné sur notre cause d'incarnation et sciemment détruire la planète le chemin de vie n'est pas l'apanage des bons et des gentils le chemin de vie est un outil pour l'être humain d'évolution est un outil pour nous d'évoluer et de contribuer à la planète donc ça me renvoie à la notion de neuvième chakra qui est de symbiose avec la planète le chemin de vie aide la planète à grandir le chemin de vie aide les dauphins à évoluer le chemin de vie aide les arbres le collectif végétal à évoluer que ce soit par je plante des arbres je crée des jardins collectifs et je m'occupe d'un jardin partagé en bas de mon immeuble que par le biais je suis un milliardaire qui a une société et qui va en Guyane française couper des arbres pour chercher de l'or dans les deux cas c'est un chemin de vie et je vous assure que ça me fait chier de dire ça moi personnellement je ne supporte pas l'idée qu'un chemin de vie puisse être négatif mais l'information l'information d'évolution derrière est claire tout participe à l'évolution de la planète et en tant qu'individu je n'ai pas le niveau de conscience je n'ai pas forcément la conscience pour voir l'étendue pour voir les conséquences de chaque action de chaque être humain de chaque être vivant positif et négatif je ne peux pas voir leurs effets parce que mon chemin de vie contribue à moi et je suis là pour incarner mon chemin de vie pas pour juger les autres sur leur chemin de vie sur ce qu'ils incarnent pour dire que ça c'est bon ça c'est mauvais c'est là qu'on en revient au dogme au dogmatisme spirituel souvent de dire couper les arbres c'est pas bien qui est-on pour ça qui est-on pour juger est-ce qu'on ne me ferait pas un peu trop d'anthropomorphisme sur la planète sur le végétal au lieu de décréter que le végétal est en danger et la planète est en danger avec les arbres qui sont coupés demandons-nous plutôt et c'est ça que ça sous-tend en fait le fait de se concentrer sur sur ce genre de problématiques par exemple c'est un peu un cache-misère c'est un peu un cache-misère de sa propre misère intérieure la propre misère que mon chemin de vie aura aussi des effets négatifs pour tout et des effets positifs alors autre commentaire merci beaucoup pour vos encouragements alors je vois un gros pavé de crise justement une infection urinaire qui traîne alors je vais un peu m'approcher parce que je vois rien putain ça me fait chier j'approche le pc en essayant de pas trop déglinguer le truc alors justement une infection urinaire qui traîne qui pour moi est reliée à un problème de territoire qu'en penses-tu sur ma place merci beaucoup pour toutes tes réponses qui vibrent bien en moi génial alors c'est très très précis ça infection urinaire je me demande bien comment je vais faire pour te répondre c'est trop marrant parce que je ne connais absolument pas je ne sais absolument pas ce que je vais dire avant de le dire je découvre en même temps que vous les réponses les mots qui sortent de ma bouche j'adore ça alors alors ce soir nous allons traiter de l'infection urinaire liée au chemin de vie c'est totalement improbable ça va rester dans les annales j'ai envie de dire alors infection urinaire qu'est-ce que ça vibre chez toi dans ta structure ça vibre encore symbiose avec la planète le pipi pour pour la planète donc pour un territoire donc pour la terre là où on fait pousser les légumes ça va être un fertilisant dans l'urine il y a de l'ammoniaque entre autres l'urine c'est entre autres de l'ammoniaque l'ammoniaque pour le sol au niveau spirituel et pour toi aussi mais là je vais le faire pour le sol c'est alors ça à quoi ça correspond au niveau urinaire tu vas permettre à une énergie de compostage donc de transmutation des énergies psychiques de ta famille de pouvoir sortir de toi et aller et retourner à la terre c'est à ça que répond l'urine le pipi lorsqu'on a une infection urinaire et là je vais prendre ton cas parce que c'est toi qui pose la question Chris tu poses une question par rapport aux ancêtres parce que le rapport à la terre donc la terre là où on fait pousser les légumes c'est le rapport aux ancêtres et je le je le précise quand même parce que c'est important c'est une information d'évolution qui est toujours très sympa pour moi de dire c'est que le sol sur lequel on fait pousser nos légumes n'est rien d'autre qu'un mélange de roches de cadavres de plantes et de cadavres d'animaux qui ont été transmutés qui ont été décomposés par des milliards et des milliards d'organismes autant visibles qu'invisibles parce qu'il faut le répéter et le dire 80% de la biomasse terrestre se trouve dans le sol il y a plus d'animaux sous terre que sur terre donc le sol est un milieu super riche donc tu poses la question à travers ta à travers ta ta quoi déjà ton infection urinaire est-ce que je suis capable de transmuter les problèmes familiaux est-ce que je suis capable de rendre à la terre mes problèmes est-ce que j'ai le droit de rendre à la terre mes problèmes c'est ailleurs je ne savais pas qu'il y avait ça je ne savais pas que c'était ça les problèmes urinaires est-ce que ça sous-tend pour le groupe pour le groupe de ce soir c'est une question de la capacité en fait si toi tu connectes si nous on connecte à un niveau une problématique de la famille si toi dans ta famille tu vois que tu n'es tu n'es pas capable tu te sens pas capable de faire face à ta famille dans la nouvelle image que tu as de toi c'est que tu es capable de transmuter cette problématique pour ta famille le simple fait de percevoir la problématique c'est qu'on est capable de la transmuter en tant que CAM qui a créé un causal d'incarnation une cause d'incarnation on est capable de porter sur nos épaules et de transmuter et d'enrichir notre famille la terre et tout l'univers et la nation France et tous les égrégores tous les archétypes présents en France et spécifiques à la France on est capable de transmuter cette problématique pour eux tous on est capable de la transmuter à travers notre coloration personnelle et information d'évolution très intéressante qui passe maintenant chacun d'entre nous on va attirer à nous les personnes qui ont à peu près les mêmes problématiques ça veut dire qu'on va avoir comme ici ce soir d'ailleurs comme ici ce soir on va avoir une vue globale de toutes les pièces de puzzle que l'on est qui s'imbriquent les unes et les autres à travers une problématique je ne sais pas si je me fais comprendre en disant ça c'est à dire que chaque personne qu'on va rencontrer qui va vibrer chaque personne qui va vibrer la même problématique que nous va être une occasion d'observer la problématique sous un autre angle sous un autre angle pardon que le mien d'habitude que le mien habituel et pour en revenir à et donc ah oui chose importante je ne suis pas seul c'est ça que soutient ta question aussi Chris je ne suis pas seul dans le chemin de transmutation et d'évolution de la terre donc il y a une notion de famille d'âme derrière ta question derrière ta question pipi Chris il y a une notion de famille d'âme c'est super ouais je ne suis pas seul pour transmuter les problématiques familiaux sociétaux et collectifs je permets à la terre d'évoluer je suis capable d'être un gardien de la terre une gardienne de la terre je suis capable de alors de manière très lointaine je suis capable de rentrer en osmose avec la bonne marge de l'univers parce que la terre n'est qu'une ensemenceuse d'informations d'évolution pour l'univers mais je ne vais pas aller plus en avant parce que c'est beaucoup trop large et beaucoup trop perché par rapport à ce que moi je voudrais poser comme cadre ce soir je veux quelque chose qui serve à tout le monde dans la vie de tous les jours et ça ça ne répond pas à cette intention donc territoire oui et non c'est ta problématique de territoire c'est un autre point de vue c'est un autre angle de vue par rapport à ton infection urinaire crise et donc par rapport au chemin de vie voilà ce que je peux dire est-ce que j'ai d'autres choses à dire en branchant sur ta structure oui peut-être une toute petite phrase de plus ouais rien n'arrive par hasard la petite infection urinaire qui arrive par hasard n'arrive pas par hasard ça me renvoie à la notion de destin ça me renvoie pour tout le groupe à la notion de je suis le bras je suis la manifestation du grand architecte qui a créé un chemin de vie pour moi qui me permet de retrouver le grand architecte dans ma vie de tous les jours chaque chaque rencontre chaque situation chaque scène dans laquelle je suis inclus et que j'observe être une être une imbrication de destin de destin différent ce sont les mécanismes d'horloge qui s'imbriquent les uns avec les autres et qui permettent de jouer la grande symphonie de la vie dit autrement la même information d'évolution pour toi Chris c'est pour nous dit autrement c'est que tu es la chef d'orchestre de ta vie tu es capable par ta puissance par ta volonté humaine par ton ego par ton mental par ton émotionnel de vivre le chemin de vie et de pouvoir transmuter les problématiques que le chemin de vie t'amène à travers ta famille tes amis ton passé ton présent ton futur voilà ce que ça amène alors contredire la famille ouais il suffit pas tant de contredire la famille contredire la famille ça me renvoie vraiment ça me renvoie vraiment la notion de je dois absolument me poser contre les gens qui m'ont éduqué comme si c'était des la muraille de Chine que je devais franchir en fait peut-être pas ce que ça renvoie ce que quelle information d'évolution ça renvoie c'est que peut-être je ne suis ni obligé de détruire le mur de l'éducation et de la famille et du regard que la famille pose sur moi et que je ne suis pas obligé de me soumettre peut-être peut-être que je suis capable juste de prendre mon crayon dessiner une porte et transcender les dogmes familiaux transcender le regard que pose la famille sur moi et qu'en fait il y a la notion d'amour derrière est-ce que si je fais telle ou telle action je serai soutenu par ma famille est-ce que si je fais telle ou telle ou telle action ma famille va me soutenir ça sous-tend il y a vraiment cette texture là derrière la réponse de Chris à Cynthia suis-je capable d'être la tête de proue de ma famille ça pose une troisième voie d'évolution ni ni définie par ma famille ni définissant ma famille ni niée par ma famille ni négationnant ma famille de manière très concrète il n'y a rien à faire il y a à être nous ne sommes pas des fers humains nous sommes des êtres humains je pense que c'est pas pour rien qu'en langue française il y a le mot être même en anglais human being être humain en ça on ne transforme pas la famille et on ne transmute pas les problématiques familiaux en faisant mais en étant c'est par la puissance de l'être par la puissance de l'amour que l'on transforme l'extérieur pas en s'opposant de manière guerrière à eux donc ni soumis ni dominant ni intérieur ni extérieur je pose une troisième voie qui me permet d'être moi-même de m'aimer moi-même avec mes qualités mes talents mes défauts et mes tards et que ce pack-là va être les outils de mise en forme de mon chemin de vie c'est fou ce qu'on peut voir dans une phrase alors Cynthia moi je ne le laisse pas le jeu j'ai du mal à parler dis donc je leur laisse pas le choix et ils me suivent ou non ce n'est pas grave j'accepte qu'il n'est pas le même niveau d'éveil et qu'ils ne comprennent pas forcément mon choix ne nous infantilisons pas ni victimes et ne vivons pas notre et vivons notre être véritable permettons-nous d'exister tout à fait au niveau conscience je suis tout à fait d'accord si je me branche je suis pas très d'accord dans le sens où effectivement ce que ça soutient le positif ta phrase Cynthia c'est que je suis la capitaine le capitaine du navire je ne décide pas du vent mais je décide d'orienter les voiles par contre ce que ça soutient derrière dans le rapport à la famille dans le rapport à l'autorité c'est ça les thèmes en fait de ta question de ta réponse c'est rapport à l'autorité rapport rapport à la toute puissance et je vais aller voir ta structure pour le coup comme c'est toi qui pose qui pose les mots qu'est-ce que ça sous-tend pour toi alors ça sous-tend non je vous ai suivi jusque là maintenant non merci vous me suivez limite qui m'aime me suivre et si vous crevez tant pis pas au niveau conscient mais au niveau inconscient c'est un peu être en réaction épidermique à ce que tu as vécu à ce que tu as vécu jusque là comme si ça avait été tellement douloureux d'être hors de son chemin de vie qui dit que maintenant tu n'es plus prête à négocier à négocier ton chemin de vie tu n'es plus prête à en défier tu n'es plus prête à suivre autre chose que ta que que ta jouissance à l'intérieur que ta joie à l'intérieur en même temps ça dénote un côté gourou qui est juste énorme j'adore et en fait ce côté gourou est super bien placé chez toi ce côté gourou c'est le côté je m'aime dans ma toute puissance je m'aime dans mon côté structurant pour ma famille dans ma nouvelle dans ma nouvelle vibration du chemin de vie dans mon côté aligné du chemin de vie j'établis une structure qui en même temps enferme la famille parce que c'est l'éducation c'est une structure qui nous a enfermé toute structure enferme et coupe de quelque chose nous coupe de l'infinité des possibilités mais en même temps permet à ma famille d'évoluer dans mon prisme à moi sachant que gourou sauveur bourreau thérapeute c'est la même chose c'est exactement ça c'est je pose une structure je l'avais dit la semaine dernière dans mon live de la semaine dernière pour celles et ceux qui ne l'ont pas qui ne l'ont pas suivi je crois que je l'avais dit poser la thérapie thérapeute coach peu importe métier du bien-être gourou sauveur ce sont des gens ce sont des gens qui posent une structure à travers qui ont pour origine leur vérité et qui disent aux gens mais venez parce que c'est fabuleux et vous allez m'aimer parce que c'est fabuleux donc ça permet de rentrer en lien et en même temps ça énonce c'est connecté à la notion que vous allez évoluer à travers ma vérité donc ça enferme les gens dans notre vérité mais pour leur évolution et donc dans un cadre dans un cadre sain en disant ben voilà je suis une heure en séance avec la personne ou je suis deux jours en stage avec vous et pendant ce laps de temps vous me payez parce que je vous permets d'évoluer à travers ma vérité voilà ce que c'est en fait et une fois que le cadre temporel est dépassé et ben j'arrête de jouer le gourou voilà la différence entre un gourou et quelqu'un de saint un gourou va être quelqu'un qui va vouloir réitérer l'expérience de manière intemporelle qui va vouloir inclure les autres dans son évolution dans son délire à lui de manière permanente c'est le cas des démons de Jéhovah c'est le cas des religions c'est le cas des politiques les politiciens sont des gourous comme les autres alors je vois que je après tout ça il est déjà on est déjà quasiment deux heures donc ça va peut-être pas tarder j'en sais rien selon selon ce que je connais comme information d'évolution et selon les commentaires ok alors donc en fait c'est assez impressionnant tout ce qu'on a vu aujourd'hui j'espérais même pas aller dans ce genre de méandre je pensais même pas je pouvais même pas imaginer que la structure du groupe d'aujourd'hui aller me donner la possibilité de capter ce genre d'informations d'évolution en fin compte si je dois mettre un point final pour être ponctuel et que ça fasse deux heures pile le chemin de vie c'est une cause d'incarnation qui est masqué par les règles de la société qui est cadré par les règles de la société qui est cadré par le script de l'inconscient familial et par le script de l'éducation de nos parents qui est masqué par le pourquoi papa a voulu faire un enfant et le pourquoi maman a voulu faire un enfant et soit dit en passant pour aller déblayer pour avoir vécu ça à travers un accompagnement que j'ai fait il y a un an et demi sur une personne que j'ai suivi pendant un an autour d'une séance par semaine donc c'était assez assez puissant et assez transformateur pour tous les deux quand les parents nous veulent pour des mauvaises raisons sachant que pour eux c'était des raisons justes et des raisons bonnes pour eux dans l'instant présent du passé mais que pour nous ça va être un frein à l'incarnation de cette à la concrétisation de ce chemin de vie et en même temps ça va être un coup de pied au cul qui va créer le chemin pour nous remettre sur le chemin de vie de manière consciente on parle à les gens qui veulent en conscience savoir ce que c'est et vivre surtout le chemin de vie le chemin de vie n'est pas n'est pas une idée mentale que l'on a l'idée mentale que l'on a du chemin de vie c'est une carotte ça va être un angle de vue qui va nous permettre ça va être la carotte qui va nous faire avancer l'information d'évolution derrière c'est que en fait on s'en fout l'univers s'en fout de comment au niveau individuel je vois mon chemin de vie c'est à dire que le chemin de vie va pouvoir prendre plusieurs formes thérapeute holistique clairvoyant promener les gens dans la forêt créer des jardins faire du conseil en aménagement paysager n'ayant plus peur de changer de forme n'ayant plus peur de l'impermanence voilà l'information d'évolution globale derrière le chemin de vie est lié à l'impermanence de la vie parce que le chemin de vie crée la vie que nous faisons défiler devant nos yeux que nous vivons que nous expérimentons que nous touchons par nos cinq sens par notre mental par notre émotionnel par notre corps astral par notre corps bouddhique etc. le chemin de vie est tout ça le chemin de vie est à l'origine de tout ça le chemin de vie passe par nos besoins les plus primaires nos besoins de sécurité nos besoins de tendre la main vers l'autre nos besoins de nous retirer dans notre bulle le chemin de vie va utiliser tous les outils nécessaires qui sont liés à l'être humain pour nous faire avancer et pour nous faire évoluer et l'âme le niveau de l'âme qui est la caisse qui est la caisse enregistreuse j'allais dire qui est la caisse enregistreuse du chemin de vie qui est le disque dur du chemin de vie va s'enrichir et va évoluer et qu'est-ce que c'est que l'âme le niveau de l'âme pour le divin c'est un disque dur c'est ce qui permet c'est ce qui permet à l'unité à la conscience unique et unitaire à la présence de se connaître à travers la multiplicité des expériences dans l'humain et dans tous les espaces-temps que l'être humain la psyché humaine a créé passé, présent, futur 10 millions d'années en arrière 100 ans en avant mais aussi dans le non-humain et c'est ce ce que je voulais dire tout à l'heure que le chemin de vie n'est pas l'apanage des êtres humains une plante a un chemin de vie demandez-leur un végétal a un chemin de vie un minéral a un chemin de vie qui s'exprime à travers la psyché du minéral la psyché du végétal la psyché de l'animal quelle information d'évolution je peux connecter derrière pour tout le monde qui va être utile et qui va donner un autre regard sur le chemin de vie ouais il y a la notion d'ego spirituel genre la fierté de l'être humain à être le seul à avoir un chemin de vie la fierté de l'être humain à vivre en conscience le chemin de vie oui et non visiblement le chemin de vie dans le chemin de vie il y a vie et la vie est partout la vie est dans les plantes la vie est dans dans l'égrégore du pays France peut-être que même l'égrégore du pays France a un chemin de vie et à un moment donné le chemin de vie retourne lorsque chacun d'entre nous allons mourir on va déconstruire le corps physique on va déconstruire l'esprit on va déconstruire le corps la structure mentale donc la mentale on va déconstruire notre émotionnel et en fait la conscience divine va retourner à l'âme va se reconnecter à l'âme en puissance cette fois et c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'on a fait de notre vie qu'est-ce qu'on a fait du chemin de vie qu'elle a créé pour nous c'est là que je rejoins les gens qui disent que oui effectivement il y a plein de il y a plein de personnes qui lorsqu'ils meurent lorsqu'ils font des NDE vont voir leur vie défiler et il va y avoir comme des assemblées de guides ou de je sais pas quoi c'était ma mère qui me disait ça pour savoir qu'est-ce que t'as fait de ton vivant moi je n'y mets pas la notion de jugement qu'il y a derrière le jugement devient de l'humain le niveau de l'âme s'en fout de ce que t'as fait de ton chemin de vie le niveau de l'âme se fout que t'as brûlé des arbres ou que t'as planté des arbres le niveau de l'âme est là pour aller créer la multiplicité des expériences l'âme est l'outil qu'a créé l'unité la conscience la présence pour se connaître elle-même et à ce niveau il n'y a pas de notion du jugement c'est ce que je voulais dire par là je pense qu'on est bon en tout cas moi ce soir ça me satisfait je suis en train de faire défiler pour voir s'il n'y a pas d'autre pour voir s'il n'y a pas d'autres questions témoignages peut-être si la barre veut bien défiler parce que là elle est bloquée alors merci Samuel comment faire pour retirer dans notre bulle pour retirer dans notre bulle alors je ne comprends pas bien ta question Louis Martial Ndoubet Domas putain ton nom il est super long j'ai tapé Louis ça va être plus simple pour moi et après je reviens aussi sur toi Marie-Christine je ne comprends pas trop au niveau au niveau mental je ne comprends pas ta question mais je vais quand même voir ce que ça me ce que ça me renvoie derrière c'est ça qui est pratique avec la clairvoyance je fais un petit aparté quand on connecte en conscience la clairvoyance on n'est pas obligé de comprendre ce qu'on nous dit pour y répondre parce qu'on ne répond pas au conscient on répond à l'inconscient on va capter ce que la structure inconsciente de la personne nous renvoie comme information et donc à ce titre là on va pouvoir totalement répondre à l'inconscient sans comprendre le conscient donc Louis ah coucou Caro bon tu viens à la fin mais tu pourras revoir le tu pourras revoir le live parce qu'il est super ce soir alors Louis ce que me renvoie ta question que je ne comprends pas mentalement je relis ah ouais ça me ça m'envoie une notion de lien avec l'extérieur est-ce que je peux faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur est-ce que je peux relier ce qui me fait ce qui est précieux pour moi à l'extérieur qui me semble être être dangereux pour mon système oui parce que ce que tu as de plus précieux en toi va être un pont de guérison pour l'extérieur ça va être un un pont qui va permettre de te connaître toi-même dans ta pleine puissance ça va être un outil d'évolution et un outil d'auto-guérison pour toi et par truchement ça va être vu que tu te guéris toi tu vas pouvoir guérir les autres et voir que les autres n'étaient pas des ennemis mais les autres étaient des ponts qui te permettaient de te guérir toi-même le chemin de vie ce qui me vient avec ta question c'est que le chemin de vie c'est l'ancrage parce que le chemin de vie c'est ce que tu vibres à l'intérieur lorsque tu es aligné sur le chemin de vie sur ta cause d'incarnation et cette vibration va te mettre en mouvement cette vibration la vibration du chemin de vie nous met en mouvement parfois même avant que le mental n'ait pu mettre une compréhension intellectuelle sur ce qu'on fait c'est en ça qu'on est enraciné lorsqu'on est aligné sur le chemin de vie ce que ça sous-tend derrière c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre pour faire on n'a pas besoin de comprendre de poser des dogmes spirituels intellectuels philosophiques sur le chemin de vie pour le vivre c'est en cela que lorsque moi j'étais enfant j'étais déjà sur le chemin de vie je le mettais en forme à travers mon prisme d'enfant à travers mon niveau de conscience d'enfant et qu'à chaque pas vers une maturité autre passer du nourrisson à l'enfance de l'enfance à l'adolescence à l'après-adolescence de l'après-adolescence à l'adolescence de l'adolescence à l'âge adulte de l'âge adulte à la maturité de la maturité à la vieillesse à la vieillesse à la mort je comprends différemment mon chemin de vie je l'incarne de manière différente je ne sais pas pourquoi je dis ça mais même un fantôme même quelqu'un qui reste dans un état intermédiaire qui ne remonte pas vers la lumière a un chemin de vie et que en gros on sort peut-être de nos prérogatives en voulant à tout prix faire monter dans la lumière parce que les pauvres ils doivent souffrir et que peut-être non ils ne souffrent pas peut-être que c'est le meilleur moyen pour eux d'incarner leur chemin de vie que d'être bloqué entre deux états intermédiaires entre la mort et la vie entre la vie et la mort mais qu'en même temps le chemin de vie pour un passeur d'âme une passeuse d'âme va être la meilleure manière pour pour la personne pour l'être vivant pour la passeuse d'âme d'incarner qui elle est de se vivre de se connaître de connaître ses limites de se connaître ses ressources donc voilà ce que me renvoie ta ta question Louis du coup je passe à Marie-Christine à chaque fois que je crois l'atteindre je me sabote j'ai envie de te dire à chaque fois que tu l'atteins tu crois te saboter comme si tu avais la croyance qu'il y a quelque chose qui va te saboter à chaque fois que tu atteins le bonheur à chaque fois que tu atteins la quiétude plutôt le chemin de vie vibre ça chez toi une quiétude une fin de combat une fin de ou plutôt un début de je lâche les arbres je lâche les armes pardon à chaque fois que je lâche les armes il y a quelque chose qui va m'attaquer il y a cette croyance derrière ce que me renvoie ta structure Marie-Christine la notion de je dois aller contre vents et marées pour aller chercher la force à l'intérieur de moi qui me connecte à mon chemin de vie qui va me faire être relié à mon chemin de vie l'image qui me vient en tête en vision c'est c'est le côté c'est une image assez forte en fait c'est je vois quelqu'un nager dans une tempête pour pouvoir savoir que la personne sait nager et qu'elle a la capacité de nager dans la tempête et c'est ce qui fait qu'elle est unique par rapport aux autres par rapport à sa famille par rapport au monde c'est ce que me renvoie ta structure Marie-Christine ça sous-tend une grande force une grande volonté ça sous-tend que c'est par ça que tu veux te faire reconnaître par le degré d'adversité que tu es capable d'encaisser donc c'est admirable mais pose-toi la question est-ce que c'est juste pour moi maintenant de prendre ma place dans cette société dans ma famille en tant que mère en tant que grand-mère est-ce que c'est ma juste c'est la juste voie pour moi pour être accepté par tout le monde est-ce que je dois absolument aller contre grandes et marées pour vibrer qui je suis voilà à peu près ce que ça me renvoie alors d'où ma question Samuel comment s'enraciner et s'ancrer pour mieux incarner son chemin de vie la réponse est dans la question qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer dans ta structure ça veut dire déjà vivre en lien avec les autres ça veut dire acter avec les autres acter pour construire arrêter de voir que il n'y a que arrêter de voir que la destruction c'est l'action l'action peut être aussi une construction ça correspond au niveau de la psyché humaine à la pulsion de mort la pulsion de vie en psychologie ça pose ça la pulsion de vie c'est les trois chakras du bas donc le chakra le chakra numéro un deux et trois c'est ce qui permet c'est ce qui nous permet de construire de créer et de jouir de notre création on va créer des projets on va incarner des idées on va donner naissance à des enfants on donne naissance à des mots on crée des mondes nous sommes des créateurs d'univers et ça c'est la pulsion de vie qui s'en occupe la pulsion de mort donc chakra 5, 6, 7 ça renvoie au compté à la notion de déconstruction ça renvoie à comment est-ce que à partir de ce que j'ai construit à partir de ma pulsion de mort j'accepte de laisser pourrir ma création de la laisser retourner à la terre de la déconstruire pour aller vers autre chose donc ça c'était l'information d'évolution générale par rapport à ta question comment être sur chemin sur ton chemin de vie construit ce que tu es capable de construire avec tes outils à toi il y a la notion de temporalité il y a la notion d'acceptation de ta condition actuelle le chemin de vie ne se fait pas par ce que tu seras capable de faire dans 10 ans même si tu en as la vision le chemin de vie s'incarne à travers ce que tu es maintenant si tu as une cabane au fond du jardin un puits et un potager commence par là peut-être que le chemin de vie passe par là pour et qu'à côté de ça dans cette cabane au fond du jardin avec ton puits et ton potager et bien tu as des voisins sympas tu as des voisins avec lesquels tu peux être en lien donc il y a la notion de société de rejet de la société chez toi Louis ce qui transparaît c'est vraiment ça me saute à la gueule j'ai envie de dire c'est le cas de bien il y a la notion de partage il y a la notion de je peux construire avec les autres et être dans mon chemin de vie je ne suis pas obligé de déconstruire ce qu'ont les autres pour pouvoir construire et d'être en lien avec mon chemin de vie donc en fait il suffit pour j'ai envie de dire il suffit pour toi d'aller dans le monde il suffit pour toi de vivre avec les gens d'arrêter d'arrêter de vivre au sommet de ta montagne d'arrêter de te couper de l'influence qu'ont les autres sur toi parce que c'est par l'influence qu'ont les autres c'est l'influence qu'ont les autres sur toi qui permet d'avoir qui permet d'avoir un regard autre que ce que toi tu captes sur toi même donc en gros les autres voient des angles morts que toi tu ne vois pas voient des facettes de toi des bouts d'égo que toi tu ne vois pas qui permettent qui te permettent d'évoluer qui te permettent d'aller vers ton chemin de vie ton chemin de vie dans ta structure c'est ça m'envoie la notion de parentalité ça m'envoie la notion c'est à peu près ce que j'avais dit tout à l'heure c'est le cadeau divin que m'a donné mon père mais là ce n'est pas limitant c'est une ressource chez toi c'est très beau et c'est très doux comme si la structure paternelle à un niveau inconscient donc à un niveau profond avait été pour toi une douce manière de connecter ton chemin de vie et qu'il y a un côté précieux en fait ça renvoie aussi à la notion que l'arrêt de la guerre entre le féminin et le masculin ça c'est pour le groupe dans son entier le père humain n'est pas là pour soit être absent soit donner des baffes et mettre de la structure la mère humaine n'est pas que là pour protéger pour être doux et pour être permissive ça le met la mère humaine peut jouer et incarner l'archétype et l'énergie masculine le père humain peut aussi incarner la douceur de la mère je ne sais pas en quoi ce que je dis est en lien avec le chemin de vie mais visiblement dans la structure du groupe il y a une confusion entre ce que nos pères nous ont apporté et ce que nos mères nous ont apporté peut-être que le rôle qu'on choisit ah oui c'était pour le ouais ok peut-être que les rôles de nos pères et de nos mères est-ce que ce que l'on en a perçu en fait surtout ça a été la meilleure manière pour nous d'évoluer au-delà de ce que au-delà de nos souffrances au-delà de de ce que l'on a compris de notre éducation de au-delà de ce qu'on a compris des intentions de nos parents euh ils ont fait le meilleur pour nous ils ont eu l'audace de faire l'amour ils ont eu l'audace de se rencontrer ils ont eu l'audace de mettre leur ambition personnelle de côté pour nous élever et quand je dis parents je parle pas forcément de parents biologiques je parle des êtres des adultes qui nous ont élevés qui ont été là dans notre environnement l'archétype du père et de la mère nous le nos pères et nos mères nous ont torché ont accepté nos caprices ils n'ont pas été là pour nous couper l'herbe sous pied ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour nous protéger pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes pour être à la fois un cadre une structure et un terreau et c'est grâce à eux qu'on est là l'éducation qui a été peut-être si structurante si limitante qui nous a donné à la fois un cadre des limites et des opportunités ont été ça a été tout ça ça a été l'impulsion d'évolution qui nous a permis d'être là ce soir alors Yann salut Yann tous les mercredis de toute façon c'est en rediffusion alors bon je pense que je pense que Caro je suis désolé Yann aussi je suis vraiment désolé et Premata il va falloir vous rediffuser le live parce que moi j'en ai terminé pour ce soir 2h22 c'est déjà pas mal je trouve je vous remercie d'avoir je remercie toutes les personnes qui ont participé qui ont posé des questions qui ont été présentes je remercie d'avance toutes les personnes qui vont revoir le live qui vont partager la vidéo n'hésitez pas à partager si ça vous parle à partager à vos amis je vous dis à mercredi prochain je sais pas encore quel thème je vais faire mais j'ai eu peut-être quelques pistes c'est à dire que en ce moment je suis beaucoup sur le thème du relationnel du couple de comment rentrer en relation de comment être soit dans une relation à deux au-delà de la notion de couple ça va peut-être être aussi sur peut-être que je vais faire un live sur les corps énergétiques mais en fait quand je le dis ça ne résonne pas donc on va dire que je pose l'intention et j'annonce dès aujourd'hui le live même si je referai une vidéo quelques jours avant pour énoncer la semaine prochaine live sur le couple live sur le couple les amis ça va être de la bombe atomique parce que parce qu'en ce moment je suis à fond dessus quand je dis couple c'est au-delà de c'est au-delà de on va peut-être parler de polyamour on va peut-être parler de polygamie on va peut-être parler de de tous ces trucs qui sont un peu tabou on va parler sexe on va parler toutes les choses qui fâchent parce que j'aime bien mettre les deux pieds dedans parce que parce que je suis un lutin parce que j'aime bien aller voir vraiment aller déconstruire vraiment tous les dogmes tous les conditionnements tous les sujets qui sont là pour nous freiner qui nous freinent dans les apparences le live est avant tout là pour mettre des mots sur l'innommable grâce à vos questions grâce à grâce à vos grâce à vos interventions je peux mettre des mots sur sur des choses que déjà je ne me serai jamais posé la question et je peux mettre en mots des choses que je ne pourrai jamais exprimer sans la personne qui pose la question c'est en ça que vous m'êtes précieux Chris bah tu te referas la diffusion la rediffusion t'as qu'à poser l'intention de te brancher sur nous en temps réel donc mercredi mercredi de la semaine prochaine à 20h et vu que notre pouvoir de l'intention est roi et reine tu participeras au live et tu bénéficieras surtout de de toute cette clarté d'esprit qu'on va mettre demain sur le thème du couple du sexe de et de tout ça donc voilà n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à la liker je vous remercie je suis en train de voir si j'ai d'autres choses à dire ouais petit quart d'heure promotionnelle je suis en train de poser des stages en forêt un peu partout en France grâce à des personnes merci à elles et et voilà je vous dis à très vite je vous souhaite une très belle semaine pleine de conscience pleine de prise de conscience pleine de de découvertes de soi et bah gros bisous à tous bisous bon je suis en train de passer là on il on 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 Merci.